Le Parti socialiste du Premier ministre Pedro Sánchez et le Parti indépendantiste catalan de Carl Puigdemont ont conclu un accord jeudi, qui est controversé mais indispensable pour permettre la reconduction au pouvoir du chef du gouvernement espagnol. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a obtenu, jeudi 9 novembre, l'accord du parti de l'indépendantiste catalan Carl Puigdemont, indispensable à sa reconduction au pouvoir, en échange d'une loi d'amnistie très controversée qui fait monter la tension dans le pays. Après des semaines d'intenses tractations, le Parti socialiste de Pedro Sánchez et la formation de Carl Puigdemont, ensemble pour la Catalogne, Jean-Pierre Catalunia, ont signé tôt jeudi matin un accord, ont indiqué les deux formations dans des messages à la presse, sans donner de détails sur le contenu. Selon les médias espagnols, les deux partis devraient présenter cet accord à la mi-journée. Carl Puigdemont s'exprimera à 13h GMT depuis Bruxelles, où il a fui après l'échec de la tentative de sécession de la Catalogne en 2017, afin d'échapper aux poursuites de la justice espagnole. Santos Serdan, numéro 3 du Parti socialiste espagnol qui a négocié l'accord, parlera lui à 11h GMT, également depuis la capitale belge. Pedro Sánchez, qui est à la tête du gouvernement espagnol depuis juin 2018, est en passe de réussir son pari de se maintenir au pouvoir après avoir fait mentir les sondages qui prédisaient sa déroute lors du scrutin législatif du 23 juillet, deux mois après une débâcle de la gauche aux élections locales. Le socialiste avait finalement résisté mieux que prévu face à son rival conservateur du Parti populaire, PP, Alberto Nunez-Féjou, arrivé en tête du scrutin mais qui a été dans l'incapacité de se faire investir Premier ministre fin septembre faute d'appui suffisant au Parlement. En échange des voix indispensables des députés indépendantistes catalans, Pedro Sánchez a dû céder face à leur exigence d'une loi d'amnistie pour leurs dirigeants et militants poursuivis par la justice espagnole en raison de leur implication dans la tentative de sécession de 2017, l'une des pires crises politiques vécues par l'Espagne contemporaine. Cette loi, qui devrait permettre le retour en Espagne de Carl Puigdemont, devra être adoptée par le Parlement, une fois que Pedro Sánchez aura été investi par les députés, vraisemblablement la semaine prochaine. Mercredi, la Commission européenne a demandé à Madrid des « informations détaillées » sur ce projet d'amnistie. Accord honteux pour la droite Porté au pouvoir il y a cinq ans notamment grâce aux voix des partis catalans, Pedro Sánchez a déjà gracié en 2021 les dirigeants séparatistes condamnés en 2019 de lourde peine de prison pour leur rôle en 2017. Mais cette nouvelle concession du socialiste aux indépendantistes catalans a fait monter la tension d'un cran dans le pays.